C'est la journée où il remue une copie de la découverte qui a été faite en 2007, la statuette, une statuette en argent de mercure, une découverte plutôt rare. Elle fait partie des deux ou trois types de statuettes de cet ordre-là. En l'occurrence, elle fait quand même une trentaine de centimètres, avec son socle à bord des 40 centimètres. Elle est complète, elle est en tôle d'argent, elle a ses extrémités, en particulier les avant-bras, qui sont en argent en fond pleine. Et puis donc, elle est complète, si ce n'est qu'effectivement la statuette en elle-même a été désacralisée au moment de son enfouissement. C'est-à-dire qu'on lui a cassé les éléments qui composaient ses attributs, c'est-à-dire à la fois le caducé, les ailes du caducé aussi ont été arrachées. La bourse qui tient le mercure, l'avant-bras a été cassé, et ainsi de suite. Le cadre de votre commune a souhaité témoigner sa reconnaissance et son admiration pour le travail remarquable que votre commune accomplit pour la valorisation de son patrimoine archéologique. A partir de 2002, s'est joint le service régional d'archéologie de la DRAC sous la responsabilité de M. Mantel. Et ce que je voulais signaler et saluer, c'était le fait que ce site faisait l'objet d'une active et féconde activité scientifique et en même temps d'un partenariat harmonieux entre vos services et les nôtres. Et puis je ne voudrais évidemment pas oublier l'apport extrêmement précieux des bénévoles de la FATRA. Alors c'est la fédération des archéologues et des régions voisinantes qui participe à ces chantiers de fouilles avec enthousiasme et talent. Alors voilà, c'est lors d'une de ces fouilles qu'en 2007, cette statuette de mercure a été découverte. Alors actuellement, d'après ce qu'on a pu en voir, on a quand même fait quelques recherches. En l'occurrence, ça a été fait en partie par Sophie de Villers. Elle est assez précoce, elle semble datée du début du 1er siècle, courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Le grand temple qui est là devant nous était probablement dédié au plus grand des dieux, c'est-à-dire Jupiter. Probablement, bien entendu. Et puis donc très vite arrive derrière, très probablement ici, Mercure doit très vite prendre la place de second. Mercure, comme nul ne l'ignore, c'est le dieu des marchands, accessoirement des voleurs. Mais c'est surtout le messager des dieux. C'est-à-dire c'est le grand communicant avant la lettre. Et d'une certaine manière, c'est le dieu de la médiation, par excellence. Et je crois que c'est un dieu qui a dû vous inspirer, justement, Madame Lemay, puisque je sais que tout ce que vous faites, non seulement sur ce site, mais dans tous les sites culturels que vous avez à gérer, pour la médiation, justement. Pour le fait que, en l'occurrence ici, ce lieu soit ouvert à tous, au plus large public, et notamment au public scolaire, pour qu'ils se sensibilisent et comprennent mieux une discipline ardue qu'est l'archéologie, pour qu'ils s'approprient donc cette discipline et qu'ils, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, s'approprient un site et s'approprient un passé qui est l'heure. Très bien, écoutez, félicitations à l'équipe. Merci. Le courant a été remis en place parce qu'on l'avait juste à côté, à proximité. Et puis, ce type de statuette, avec la bourse à la main, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y a qu'une seule. Comment on trouve ? Vous savez, c'est le hasard, c'est le hasard, on en trouve pas tous les jours. Donc pour nous, c'est quelque chose de bien, ça peut faire avancer le site quelque part, c'est ce qu'on cherche. On y passe des heures, mais c'est pour que le site avance. Il y a un petit moment de plaisir, et puis effectivement, tout de suite, on aperçut l'intérêt de la chose, et puis le côté un petit peu qui sort de l'ordinaire, presque extraordinaire quand même, dans la vie d'un fouilleur ou même dans la vie d'un bénévole, c'est quand même tout à fait extraordinaire, oui. C'est ce genre de découvertes, en tout cas.